Musique Je suis paysagiste depuis maintenant près de 30 ans. J'ai démarré ma première entreprise en 1994, donc dans le Nord. Je suis arrivé en 2000 dans l'Est de Verdun. J'y ai toujours mon siège social, mais donc j'ai développé un établissement annexe sur la Moselle, où maintenant d'ailleurs je passe plus de temps que sur le secteur Meuse. De par son métier, Christophe a beaucoup bougé. Durant sa carrière, il a saisi les opportunités qui se présentaient à lui. Ses chantiers l'ont amené progressivement au pays de Beach. Aujourd'hui, il a 54 ans et est installé à Lambar. Je me suis rapidement spécialisé dans la création au détriment de l'entretien. Le gros de l'activité, c'est à 80% de l'aquatique, donc bassin, fontaine, l'eau sous toutes ses formes. Aujourd'hui, nous sommes sur l'Allemagne. Les clients ont une résidence secondaire tout près de chez moi, connaissent mon travail et donc m'ont demandé de venir réaliser un petit bassin de baignane naturelle chez eux. La baignane naturelle fonctionne de la manière suivante. Deux points d'aspiration. On arrive avec l'eau, donc au niveau des pompes ici, dans ce petit local. On s'en va ensuite dans une filtration qui est mécanique, donc dans deux filtres. Et on revient sous cette partie végétale, en fait, ce qu'on appelle le lagunage. C'est donc une filtration qui est 100% naturelle, sans aucun traitement. Voilà, voilà. Écoute, on fera exactement comme tu voudras. L'aquatique, c'est un métier dans le métier, qui bien souvent n'est pas maîtrisé par les paysagistes. La gestion de l'eau, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. Pour moi, avant tout, c'est une passion. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'a fait un bassin alors que j'avais 10 ans, dans lequel on a mis de nombreux poissons. Mon grand-père m'emmenait dans des marées avoisinants. Je suis aussi né à la mer, donc je pense que c'est ce qui a fait que j'en arrive aujourd'hui à cette passion pour l'eau. L'année dernière, j'ai été malade tout de suite au 15 mars, donc Covid. J'ai été arrêté jusqu'au 15 août. J'avais mon stock de végétaux pour la saison qui était prévue. Et on s'est rendu compte que malgré le confinement, les gens appelaient en nous demandant si on avait tel type de végétaux, tel type d'arbre, et les plantes s'en allaient. C'est ma compagne qui a eu l'idée de dire, pourquoi on n'ouvrirait pas un point de vente à la maison ? Ce serait une bonne activité complémentaire. Je m'occupe des extérieurs, je m'occupe de la boutique à 100%. Le week-end aussi, mais Christophe est là. La semaine, il est sur ses chantiers, donc c'est moi qui gère ici. Les gens sont enchantés. Déjà le cadre, ici, il leur plaît énormément quand ils arrivent. Et beaucoup de bouche à oreille. Maintenant, les gens ne viennent plus juste parce qu'ils ont vu notre page Facebook. Ils viennent parce qu'un tel leur a recommandé de venir et ça, c'est chouette. L'idée, ce serait de développer davantage la partie végétaux. Un bassin comme celui-ci, par exemple, c'est 7 à 8 semaines de travail. Donc si je pouvais un peu réduire ce genre de chantier, oui, ça me conviendrait. Le paysage, c'est ma passion. Je ne me qualifierais pas d'artiste. Je pense que j'observe beaucoup et donc je reproduis le plus fidèlement possible et le plus naturellement possible ce que la nature nous apporte. Sous-titrage ST' 501